Musique 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 Je suis le conjoint de Marie, c'était la fille de Christian. Ah oui oui, il y avait Gaël et Marie. Et ils étaient là les enfants alors ? Oui tout à fait. Musique Musique Bonjour Jacques. En tant que fois ? Non, ça va. Je vais un peu se lauter, pas vous ? Ah bon, c'est oui ? Un petit peu. Bon, mon cadeau c'est égal. Bon. Musique 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 Un, on l'éteint. Non ? Que deux ? Deux, trois, quatre... Non, ça va pas. Ah bon, c'est rapide. Eh bien, c'est la grand-mère qui a créé l'établissement, hôtel-restaurant en 1885. J'avais une soeur jumelle. Elle travaillait à la poste, mais le soir, tout ça, les congés, elle m'aidait. Puis j'avais mon frère à l'atelier. Mais quand j'étais pas là, il était pas content quand les clients, ils le cherchaient pour aller boire un coup ou pas. Il fallait qu'il se laveille bien chaque fois. Et voilà. Et pendant, voilà, pendant trois générations, on a fait tout ça. Il y a 54 ans, je suis landais, c'est la première fois que je vais ici. Nous sommes le... Le VM. Le VM. Hein ? Antargasse ? Antargasse. Avant, c'était APL ? Non, non, non. RG ? RG ou... C'est Antargasse. Antargasse. Le café, il n'a pas changé, il est toujours pareil. On n'a pas fait de transformation. Heureusement. Ce qui nous... Ce qui nous permet d'être connus assez loin. Et d'être... D'avoir d'autres noms par là, dans les journaux, dans... FR3 est venu plusieurs fois. TF1, tout ça. Oui. Même la dernière fois que FR3 est venu, j'ai dit, encore ? Oh ! Des clients qui arrivent même pour la première fois ou n'importe, on discute, tout ça. Alors, ils disent, quand ils voient les albums, ils disent, on vous enverra des cartes. Et c'est ce qu'ils font. Alors, l'été, je reçois beaucoup de cartes pour sang. J'ai un petit noyau de la Bastille, naturellement. Et puis, j'ai des gens qui viennent le dimanche, comme ça, en se promenant. Ils viennent de Mont-Narsan, d'Eauze, du coin. Des clients. Même de... C'est loin. C'est loin, de Cassin-Jaloux, de Maisin, tout ça. Il y a des gens, quand ils reçoivent des amis ou des parents, ils les amènent jusqu'ici. Ça fait un point de chute. Parce que des fois, c'est marrant, des fois, de voir les gens. Quand ils sont là, scotchés, on dirait qu'ils n'avaient jamais vu de trucs comme ça. Je fais aussi des prix un peu défiants de concurrence. C'est le café 80 centimes. Comme je leur dis, j'écrase ma motte, moi. Et puis, je dis aux clients, vous ne savez pas pourquoi je ne fais pas payer cher. Et bien, comme ça, vous n'avez rien à dire. Je viens quasiment tous les jours, sauf le dimanche, parce que je travaille ici. Et de ce fait, je viens avec plaisir voir Colette le matin. Et je reviens même des fois l'après-midi, à la fin de mon service. En fait, c'est un environnement très spécial. Ici, on est en dehors du temps. Et même si on n'est pas du village, on est vite intégrés. Il y a quelque chose de très fort dans ce lieu. Malheureusement, le jour où elle ne sera plus là, on perdra un grand lieu du département, voire de plus large encore. Parce que c'est un lieu rare. Et à mon avis, je n'en connais pas d'autres dans ce style-là. Et bien, voilà ma caisse. Alors, elle a su s'adapter aux nouveaux francs, aux euros et tout ça. Et puis, elle est célèbre, ma caisse. Voilà. Des sardines. Portugal, Maroc. France, je ne sais pas. La prochaine fois, ça sera France, peut-être. C'est mon père qui avait fait ça il y a plus de 50 ans. Mais autrefois, quand on mange des sardines, c'est-à-dire, on était des familles un peu nombreuses. Et on ne prenait pas la petite boîte comme maintenant. Et ça, c'était des sardines familiales. Voilà. Je ne suis pas un habitué. Mais lorsque je fumais, je venais m'appauvionner en cigarette. Et de temps en temps, je viens... Tu ne suis pas un habitué, mais c'est un vieux client. Un vieux client, oui. Et j'aime bien venir voir Colette de temps en temps. Voilà. C'est unique, ça n'a pas changé. Moi, je l'ai toujours connu comme ça. Et puis ça rappelle les grands-parents. Mais c'est ça. C'est des... Il faut garder ça. Si c'est possible de le garder, il faut le garder. Parce que c'est... Ça a une âme. Ça vous parle. Moi, il serait temps de... Déjà envisager de pouvoir le conserver, ce lieu. Je la touche à la retraité. Parce qu'elle n'est pas grosse, figurez-vous. Et qu'on nous permet... Parce qu'il n'y a pas longtemps que je la touche. Alors, quand on me parle de la retraite à 62-65 ans, moi, je l'ai eu à 75 ans. Je l'ai touché, ma retraite. Parce qu'on peut continuer le commerce et toucher la retraite. Autrement, si j'avais voulu la toucher, la retraite, il aurait fallu que j'arrête tout. Alors, je préfère continuer quand même. Parce que ça aide à vivre en commerce quand même. Comme ça, c'est vrai. Quand c'est sympathique, comme ça, qu'on a des clients... Merci Colette. On n'a pas d'ennui avec les clients, hein. Il vaut mieux continuer, hein, que d'être là tout seul. Et vous allez voir Tati ? Où ? Vous allez avoir ça. Dans chaque village, il y a des noms de famille. Il y a des... C'était des personnages. Colette est un personnage, mais son frère était un personnage. C'est... On est... Quand on fait... Je pense qu'on fait le lien... Quand on est natif comme je suis, ou qui est toujours habité dans le coin. On donne un visage à un lieu. Quand on pense à la Bastille des Maniacs, on pense à certaines personnes. Ce sont des gens, des familles qui ont marqué le village. Et... Du reste, il y a plus souvent de descendants, pour la plupart du temps, en plus. Mais c'est des... Ce sont des choses qui restent. ... 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